bonjour bonsoir chers amis sur youtube mes abonnés comment vous allez c'est moi votre frère pierre avec le cours de piano d'une par jour seulement aujourd'hui je vais faire un petit rappel sur les gammes les gammes majeures en fait c'est très important de connaître les gammes en fait pour ceux là qui sont encore des débutants vous ne saurez pas exactement qu'elle est qu'elle en est l'importance mais au fur et à mesure qu'on évolue vous allez découvrir vous allez voir combien c'est important et juste un rappel que veut dire une gamme c'est juste une succession des notes il y a plusieurs types de gammes qui existent mais nous allons juste apprendre les gammes qu'on appelle les gammes diatonique diatonique c'est parce qu'il ya deux types de temps là bas il ya des demi temps et aussi des des tons un temps complet voilà alors ces gammes là nous allons voir c'est moi les majeurs pour ce niveau c'est plus tard qu'on va avancer qu'on va voir peut-être d'autres gammes comme mineurs peut-être et puis enrichir un peu avec plusieurs autres gammes voilà on commence avec les majeurs d'abord et les principes que nous allons prendre et si vous les maîtriser bien vous allez peut-être les exploiter même sur d'autres gammes seul sans avoir besoin de mon être voilà nous avons notre fameuse formule je mets ça ici quand vous regardez la vidéo à ce niveau vous pouvez stopper et pour vous pouvez écrire cette petite formule là nous avons un 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 demi un 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 demi un dans un un demi un un et puis un demi voilà je n'arrive même pas à lire ce que j'écris voilà c'est que nous avons ici c'est la formule qui nous aide à trouver une gamme en fait c'est que nous avons écrit là un là c'est un temps un temps et puis un demi temps un temps un temps un temps un demi temps tout ce que nous avons écrit là le un un demi un un ce sont les tons mais non retenez bien que un temps n'est pas égal à une touche par exemple si on demande de trouver la note de dos nous sommes là là c'est la note maintenant un temps je dois compter je dois compter rappelez vous sur le piano si nous prenons toutes les touches telles que c'est ce que qu'elles se suivent blanche et noir ensemble dès que vous quittez d'une touche à la touche qui vient juste à côté vous avez augmenté d'un demi temps ou bien quand vous descendez juste à côté vous avez diminué d'un demi temps donc toutes les touches sur le piano se séparent juste d'un demi temps donc il ya juste un intervalle d'un demi temps d'une touche à une touche qui est juste à côté d'elle je m'excuse d'avoir dit dit toutes les touches donc chaque touche avec la touche qui est juste à côté ou bien la touche qui est adjacente il n'y a que un espace d'un demi temps ok rappelez vous ça n'oubliez pas alors nous allons exploiter ce principe nous allons exploiter ça avec vous ok je vais vous à vous apprendre une petite méthode mais je vais vous vous apprendre ça sur d'autres tonalités autres que d'eau parce que d'eau c'est facile je vais d'abord vous montrer la gamme sur d'eau rappelez-vous on on avait dit que la gamme majeure sur d'eau c'était ça exploitons ça par rapport à cette formule pour qu'on comprenne d'où est venu cette théorie de dire un temps un demi temps et tout ça à partir de la gamme de dos voyez nous sommes ici ça c'est dos bon jusqu'alors on n'a pas encore commencé à compter les temps qui sont là bas ça c'est ma note de départ ok retenez bien quand vous avez la note de départ cette note là c'est encore quelque part donc ça c'est la note de départ et puis je vais compter un temps pour compter un temps après cette note je vais compter deux touches juste après 1 2 là c'est la deuxième la deuxième note qui est juste un temps après ça ça c'est un temps et puis de là si je fais la même chose 1 2 c'est encore un ton un temps à partir de ça et puis pour compter un demi ton c'est juste une touche après vous voyez je suis ici je compte juste un après ça et j'ai ma quatrième note et de là je peux faire maintenant je compte encore un temps je vais 1 et je suis là et à partir d'ici je compte un temps et je suis là et je compte encore un temps n'est ce pas qu'on écrit là et puis je compte un demi temps et voilà ben je suis arrivé à la fin n'est ce pas facile c'est facile n'est ce pas alors nous avons essayé d'exploiter ça en utilisant une technique très facile de coller les petits papiers excusez moi alors nous avons essayé de coller des petits papiers chaque fois qu'on qu'on écrit une autre donc on découvre la note en suivant cette théorie nous allons passer à la note de do dièse do dièse et là nous aimerons écrire la gamme majeure de do dièse donc d'abord nous allons j'ai le petit papier ici ça un peu de colle là bas je vais commencer à couper et coller je vais couper comme ça j'utilise ciseaux souffrez le retour de l'école maternelle à l'école ma maternelle mais nous allons utiliser ça pour bien apprendre ok voilà nous commençons d'abord avec la toute première note comme nous la connaissons nous tous déjà c'est la note de do dièse n'est ce pas elle est là dans la la note quand on vous donne déjà du coup c'est la note de départ n'est ce pas alors nous avons d'o dièse nous allons compter un temps à partir de là voyez là où j'ai mis le petit papier je ne vais pas compter cette touche là je coûte je commence à compter après ça j'ai un 2 là bas je vais couper notre petit papier et couler là bas là où j'étais là n'est ce pas j'ai ma deuxième note maintenant à partir d'ici je ne compte pas je vais trouver encore un temps à partir d'ici parce que je suis la forme et j'ai déjà eu un un seulement parce que on ne compte pas un comme une touche ça c'était la première touche mais je compte un là c'est un temps dans un temps on a fait le 1 là bas alors c'est que je fais c'est quoi je vais mettre un papier si pour barrer c'est un là pour que je ne revienne pas là bas n'est ce pas parce que j'ai déjà utilisé ce 1 là maintenant je suis à ce 1 je vais compter à partir après ça donc j'ai cette touche 1 j'ai l'autre touche là c'est le deuxième 1 je vais couper mon petit papier et j'avais collé là bas c'est tombé voilà je pense que c'est visible n'est ce pas donc j'ai maintenant ça si vous entendez déjà c'est dos rémi n'est ce pas maintenant j'ai fait le deuxième 1 maintenant je bouge le papier si vous voyez j'étais j'ai fait le 2g bouger là j'ai bougé ici pour barrer juste ça afin que je ne puisse plus répéter ça maintenant je vais passer à mon nombre suivant c'est un demi n'est pas alors le un demi là je ne compte pas là où le dernier papier et je compte juste une note après ça une touche juste après ça ok nous allons compter je vais compter à partir d'ici je compte un après ça j'ai un qui est là alors je vais couper un petit papier coulé là bas de même comme j'avais fait avec les autres première les autres notes n'est ce pas j'ai ma quatrième note donc j'ai consommé mon un demi je vais bouger le papier comme ça encore voilà j'ai fini avec mon un demi maintenant le chiffre qui est juste après là c'est un je vais compter encore ainsi de suite je crois que vous avez déjà compris c'est que je suis en train de faire après je ne compte pas ça mais je compte seulement 1 2 je suis la deuxième touche voilà j'ai consommé l'autre 1 je bouge le papier là pour barré c'est un là maintenant il me reste que trois chiffres et puis de là je vais encore compter à partir de cette touche là que je vois je vais compter après ça donc j'ai un 2 et puis je vais coller encore un petit papier là bas ne soit et puis j'ai consommé le 1 là je peux bouger le papier comme ça voyez j'étais là j'ai bougé le papier comme ça mais non mais reste que deux seulement n'est ce pas j'ai utilisé l'autre nombre que je vois juste là celui qui est c'est un espace mais est ce que je suis en train de couper le papier si vous voulez même que je mette ça à la caméra comme ça vous allez voir ok maintenant après ça je vais compter un 2 danser là l'autre note je vais coller le papier là n'est ce pas voilà et puis je vais bouger pour me débarrasser de ce 1 là et après il reste un seul chiffre et qui est un demi d'ailleurs la même on n'aura même plus besoin de compter on sait déjà c'est que ça est et je vais prendre colis là bas c'est juste au après cette note là voilà regardez maintenant nous allons nous allons jouer ces touches telles que nous avons collé nous avons collé les papiers là nous avons joué chaque touche vous voyez on exactement doré mi fa son latido oui la formule fonctionne n'est ce pas là c'est pour on a la même mélodie c'est ça la vérification quand vous avez bien fait ça vous devez vraiment entendre cette mélodie là je crois que vous avez vraiment vu la technique que j'ai utilisé j'ai coupé des petits papiers j'ai commencé avec la touche de départ quand on quand vous voulez chercher la gamme vous savez déjà votre note de départ parce que vous voulez par exemple dow dièse dow dièse et la note de départ et après ça vous allez vous pouvez avoir un papier juste à côté comme ça et puis dès que vous collez donc après le premier papier vous comptez un temps et dès que vous faites un temps vous déplacez le papier comme ça pour ne pas répéter ça puis vous continuez à déplacer au fur et à mesure que vous avancez voilà c'est qu'il y en a qui joue aussi au piano ok c'est comme ça que vous pouvez faire pour trouver une gamme alors nous allons essayer de faire la même chose pour une autre note je vais choisir la note de fa dièse je vais faire la note de fa dièse excusez aujourd'hui cette vidéo ne sera pas seulement 10 minutes ça c'est un peu plus de 10 minutes nous allons faire la note pour la note de fa dièse et après ça nous allons clôturer la vidéo aujourd'hui pour la note de fa dièse d'abord où se trouve à dièse je que je commence à partir de donne savons que là il ya deux touches noires juste à gauche c'est la touche de do do rémi fa la cfa et puis nous allons 10 est monté d'un demi ton fa dièse fa dièse donc nous allons maintenant trouver cette mélodie là de do rémi façon à partir de fa dièse comme nous connaissons déjà la note de départ c'est que nous allons faire c'est que nous allons couper notre petit papier et coller à notre note de départ et nous sommes déjà là et de là qu'est ce que nous allons faire nous allons suivre notre formule nous avons un c'est maintenant que nous commençons à exploiter la formule nous comptons le premier temps après là où j'ai collé le papier j'ai un deux et puis je peux couper mon petit papier et coller là bas et après je peux déplacer ici pour dire qu'on a consommé ce rhum là et puis je vais compter le deuxième un jeu pv c'est là je peux couper encore un petit papier et coller là bas n'est ce pas alors de là maintenant je peux déplacer comme ça pour dire que j'ai consommé l'autre un là n'est ce pas et après maintenant et j'ai un demi que je vois juste là je vais après ça je compte seulement un c'est juste là et je peux couper encore un petit papier coller là bas quand j'ai col voilà j'ai consommé le 1,5 je peux déplacer encore mon papier pour dire que j'ai consommé et là il me reste seulement 1 1 1 1 et puis un demi je vais à partir d'ici après ça je compte 1 2 donc la note suivante est là je vais couper le papier et coller juste là c'est bon maintenant je peux déplacer mon papier ici pour dire que j'ai consommé là et puis le chiffre qui est juste là c'est un jeu compte après ça je compte de 1 2 et bien je peux encore je peux encore coupé un petit papier et coller là voilà ça on peut de temps de couper le papier puis je suis là ok je peux déplacer encore ce papier qui ici pour dire que j'ai consommé ce 1 maintenant c'est qu'il vient juste après c'est un jeu peut compter d'ici après ça donc je compte donc je ne compte pas là où j'ai collé le papier en dernier je compte juste après 1 2 et je suis là je peux coller et puis je peux déplacer ce papier qui est ici pour dire que j'ai consommé ce 1 là maintenant il me reste la dernière note juste à un demi temps après là où j'ai collé le papier je vais compter seulement 1 voilà après ça je compte 1 1 seulement et et je suis là nous avons encore essayé nous avons essayé ça en jouant vous voyez vous avez exactement la même mélodie donc je vous je vous promets je vous garantis que cette formule fonctionne toujours donc nous avons total 12 tonalités n'est ce pas retenez que nous avons fait trois tonalités j'ai fait avec vous dos bon donc en fait c'est très évident et puis on a ajouté d'audiès et puis fa diès maintenant il reste encore les autres tonalités qui restent travailler les vous même au moins vous avez trois tonalités des références pouvez travailler toutes les douze tonalités encore vous même mais au moins pour trois tonalités vous savez déjà la vraie réponse parce que vous pouvez voir dans la vidéo vous pouvez checker les notes de ce que vous avez trouvé et avec ce que nous avons trouvé à la vidéo même si vous ne voyez pas même si vous ne checkez pas avec la vidéo vous pouvez checker ça avec votre oreille quand vous écoutez cette mélodie là voilà aujourd'hui je peux me limiter par là la vidéo est assez longue mais c'est une vidéo très importante vous allez voir que c'est sur base de ça que nous serons à mesure d'exploiter l'harmonie dans la tonalité qui est basée sur cette gamme ou bien même de trouver les accords voilà bonne chance et à la prochaine vidéo que le seigneur vous bénisse